C'est la semaine de l'aise de l'indicap. Je suis de l'aise de la Banque mondiale. Je suis de l'incident pour les personnes en situation de l'indicap. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec les seules d'incidentes, d'accord avec les scolaires, d'accord avec les doléances. Et c'est la première édition dont nous sommes célèbres. La dernière année passée, nous sommes invités. Cette fois-ci, avec l'équipement, nous avons tous les décisions d'organiser tous les citoyens d'Ambaké et d'associations handicapées dans tous les citoyens d'Ambaké. Mais vraiment, vraiment, réussir 100% à l'homme. Donc, tous les handicapés, les associations, l'Ambaké, tous les adhérents, les gens ont tous les jours, 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 les jours. Ce que je disais, c'est qu'il y a un homme. Dans le 3 de juin de l'Ambaké, il y a un homme qui a été 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 un homme. Mais certains, nous avons tous les autorités qui ont été un homme qui a 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 été un homme. et nous le lançons aussi, M. le ministre, qui a été un homme 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 Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application. Ce qui est possible, c'est qu'un recrutement de 15% c'est un recrutement de 1,5% donc c'est ce qu'on doit faire. L'infrastructure est dépassée, parce qu'il y a quelqu'un qui a souligné c'est un escalier. Il n'y a pas d'application de la loi d'orientation. Il a un exemple pour l'application de la loi d'orientation. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'application de la loi d'orientation. C'est ce que l'on a fait, c'est pour l'application de la loi d'orientation. C'est ce que l'on a fait. Il y a 50 points pour le sujet. Je vais vous donner un exemple. Vous avez appliqué la loi d'orientation. Je suis handicapé, je suis handicapé. Je ne suis pas handicapé. Je ne suis pas handicapé. C'est ce que l'on a fait. Donc nous, on a application de la loi d'orientation. Et nous, on a fait le droit d'application. Et nous, on a fait le droit d'être. Il y a beaucoup de handicapés. Je suis handicapé. Tout d'abord, on a dit le Ministère le Maire Galoba. Parce que le jour de l'excellence, Il y a 3 ans sur le parcours de la loi. Il faut le dire. Pour l'éducation, il faut le dire. Parfait que tous les ans se sont assurés qu'ils ne sont pas de détruire. Ils ne sont pas de dire que l'école, on est une solution. Ils sont une mauvaise. Et actuellement, l'heure de l'heure pour les compétences par l'ICI. pour la commune de Mbake avec l'INFGA 2. Parce qu'il s'agit d'un avenir incertain. Parce que les enfants, nous n'avons pas l'avenir. Mais quand on parle avec notre enfant, notre âge, l'INFGA, ce que j'ai dit à Ties, c'est que l'enfant de Mbake est beaucoup, et la sélection, il y a 6 personnes par année. Si vous êtes âgés, vous êtes âgés. Donc, nous demandons que le gouvernement, l'état du Sénégal, le ministre de M. le maire, nous demandons que le conseil des ministres, l'INFGA 2, nous l'avons dans la commune de Mbake. Donc, depuis 10 ans, 5 ans, nous avons parrainé Journée de l'Excellence, nous avons parrainé Journée de l'Excellence pour les handicapés, plus particulièrement pour les aveugles, pour le Sénégal. Parce que demain, il y a un avenir incertain. Nous avons appris aux personnes handicapées. Parce que maintenant, les journées, nous l'avons fait au niveau national, international même. La semaine, c'est du 3 au 10, décembre de chaque année. Et puis, la commune de Mbake, à travers la personne de Moustapha Mbaye, la fédération communale du Commagal, nous pouvons accompagner. Nous avons appris aux maires de la commune, Monsieur le Ministre Galoba. Il y a beaucoup de personnes de bonne volonté, qui mêlent à Mbake Antadja. Vous savez toujours qu'elle est handicapée. C'est qu'elle attendait la journée. Je pense que chaque événement, c'est une journée des personnes handicapées. Donc, je pense que c'est qu'on est dans le centre de Dieu. Parce que aujourd'hui, nous avons organisé la réunion de la plus grande. Les personnes de bonne volonté, nous avons parlé de leur doléance, nous avons parlé de l'État, nous avons parlé de la mairie. C'est ce que nous avons dit, nous avons dit qu'il n'y a pas d'autorité, nous avons dit qu'il n'y a pas d'autorité. C'est ce qu'il y a. Parce que le service départemental n'y a pas de 16 communes. Le service n'a pas de véhicule. Aujourd'hui, il y a 4 d'égalité de chance. Le programme de l'État n'a pas été à travers la loi d'orientation sociale pour les handicapés. Il y a des gens qui ont besoin de 16 communes sans véhicule, souvent. C'est ce que je disais, ce qu'il faut faire, c'est que le logiciel est le tout. Le transport, c'est ce que tu peux faire pour le département. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Parce qu'il y a des gens qui ont des handicaps, on peut se déplacer. Il faut faire des choses. Le service technique, c'est ce que je disais, c'est de les enrôler. C'est ce que je disais. C'est ce que ça demande des moyens. C'est ce que je disais. Il faut aussi que la qualité locale, tous les États ont pu. La qualité locale, il faut faire des choses à faire. Les personnes de volonté, ce qu'on a fait, il faut prendre le centre. Parce qu'on a des choses à faire. Mais les États doivent être plus en plus en plus, surtout les départements. D'autant plus que nous allons dire que le dernier recensement, c'est le département des plus peuples du Sénégal. Numéro un, il faut que nous devons faire des choses. Donc, je lance un appel pour que nous devons faire des choses. Si nous devons faire des choses, c'est que nous devons faire des choses. Que nous devons faire des choses.